La rentrée des classes est toujours un moment fort pour les enfants. Et leurs parents. Léa Salamé, animatrice star de France Inter et France 2, a tenu à partager ce moment précieux sur Instagram. Entre la matinale de France Inter et son émission Quel Jeux, la journaliste n'a pas manqué de conduire son fils Gabriel à l'école. Dans son quotidien de super-maman, Léa Salamé ne fait jamais l'impasse sur ses moments privilégiés avec Gabriel, née en 2017. Malgré un emploi du temps à faire tourner la tête, elle s'efforce de garder du temps pour son fils, prouvant encore une fois qu'elle tient à son rôle de mère. Je m'astreins vraiment à consacrer deux ou trois heures par jour et tous les week-ends à mon fils, confiait-elle récemment à Gala. Un engagement qui lui tient à cœur, même si elle admet ne pas pouvoir toujours être là le matin à cause de la matinale de France Inter. Le meilleur moment de la journée. Pour la rentrée 2024, Léa Salamé a posté un rare cliché de Gabriel, car table sur le dos et prêt pour sa nouvelle année scolaire. L'animatrice, d'habitude très discrète sur sa vie privée, a pris soin de protéger le visage de son fils avec un émoji en forme de cœur. Léa Salamé a partagé sa joie avec ses 189 000 abonnés, rappelant à quel point ce moment compte pour elle, le meilleur moment de la journée. Une belle revanche pour la journaliste qui, l'année dernière, n'avait pas pu accompagner Gabriel pour sa rentrée de CP, un souvenir qu'elle décrit encore comme une blessure. Un quotidien bien rempli Léa Salamé jongle chaque jour entre ses émissions, son rôle de maman, et sa vie de couple avec Raphaël Glucksmann. Ensemble depuis plus de 6 ans, le couple forme une famille recomposée avec leurs enfants, Gabriel et Alexandre, 11 ans, nés d'une précédente relation de Raphaël. Malgré son rythme effréné, l'animatrice reste très présente pour son fils, elle s'occupe des dîners, des histoires du soir et trouve toujours le temps de l'accompagner à l'école quand elle le peut. Alors que la rentrée des classes marque un moment important pour son fils Gabriel, Léa Salamé doit-elle aussi faire face à ses propres défis de rentrée. Entre la matinale de France Inter et la présentation de quels jeux ? Pendant les Jeux paralympiques, l'animatrice jongle avec un agenda plus que chargé. Pour être au rendez-vous sur France 2 et France 3 tous les soirs, elle s'absenttera exceptionnellement de la radio les 3, 4 et 5 septembre. Un choix qui illustre sa capacité à tout mener de front, même si cela implique quelques sacrifices. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !